Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Genshin. Je me suis dit, aujourd'hui, vu que j'ai tout terminé, j'ai plein d'affaires, je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va se taper ceci. On va se taper le récif de Musk, les profondeurs spirales. J'ai déjà build mes personnages en avance, que vous puissiez un petit peu voir qui je vais utiliser. Donc je vais vous présenter un peu les 8 personnages que je vais utiliser. Donc parmi les 8 personnages, on va avoir Zongli, qui est donc build avec une arme random, on s'en fout, c'est un support. Et le full tenacité du Milite qui est pour l'instant, qui n'est pas non plus excessivement excellent. Je lui mets un petit peu ce qui passe par là. Bon, alors ça, j'avoue que c'est un peu de la merde. Je vais voir si je ne peux pas trouver mieux. De la défense. En vrai, pourquoi pas. De toute façon, il ne sert qu'à support, donc je n'ai pas lu que cette mouche qui vole. Donc voilà, je vous montre un petit peu, je n'ai rien pu up encore à fond. Ça ne saurait tarder, mais pour l'instant, ce n'est pas encore bon. Mais en gros, c'est surtout pour l'effet de 7. Voilà pour Zongli. Ensuite, Beidou qui va également en servir de support avec les artefacts que vous avez sous les yeux. Donc une fleur du noble. Notamment, elle est basée sur l'énergie, la recherche d'énergie. Donc je l'ai mis en noble, recherche d'énergie. Hop, hop. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir les stats. En termes d'armes, je lui mets l'espadon rituel. Voilà. Et les stats de base. Ensuite, on part sur un Tartaglia qui est plutôt modeste. On ne va pas se cacher. Il a l'arc rouillé. Et en guise de truc, il a âme d'un naufragie. Il n'a qu'une pièce parce que je n'ai pas encore eu le temps de farmer la deuxième. Enfin, j'en avais une deuxième. Mais je l'ai remplacée pour plus de dégâts hydro en fait. Puisque à la base, j'avais une coupe dégâts hydro 4 étoiles à fond. Et je l'ai remplacée par ça du coup, que j'ai droppé un peu après. Qui a en plus donné pas mal d'attaques. Donc je me suis dit, bon, ça vaut plus le coup de mettre cette coupe là. Vu que l'autre coupe, elle n'avait rien d'intéressant mis à part la main stats. Donc j'ai beaucoup plus de dégâts hydro. Au final, j'ai rentabilisé ma perte des 15%. Parce que c'était quoi ? C'est quoi en 4 étoiles ? Je crois que c'est du 34 et quelques. Peut-être même moins, je ne sais plus exactement. Mais j'ai pu rentabiliser la perte des 15%. Mais du coup, je n'ai pas pu farmer la suite. Donc voilà, ça ressemble un peu plus à ça. Le truc de Tartaglia. Donc il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus excellent ici. Ensuite, on a Xenian, qui est d'ailleurs l'un des rares personnages que j'ai commencé à XP au-delà du level 80. Donc actuellement, elle est build avec les palons prototypes que je compte. Que je compte d'ailleurs changer à l'avenir. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, il y a une arme dans le jeu qui est proposée au craft. Donc c'est une des fameuses armes du Mondodragon qui est plus utile. Et j'ai calculé grâce à un calculateur que cette arme qui donne du dégât physique est plus intéressante que cette arme-là. en sachant que les deux ont tous les deux un proc. Donc ce qui veut dire que cet effet-là ne sert à rien, on s'en fout. C'est juste que les deux armes ont à peu près la même base d'attaque. Sauf qu'elle, elle a 25% comme vous pouvez le voir d'attaque, 0,1 au niveau 80. Et l'autre arme, donc celle qui donne du dégât physique, elle a je crois, il me semble, 31, je ne sais plus quoi de dégât physique. Ce qui est plus fort en termes de dégâts pour Xenian. J'ai calculé ça avec un calculateur. Cette arme-là est plus forte. C'est celle qui est craftable, là, la bleue, la tombe, gros machin, tombe étoile, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, celle-là, du coup, j'aimerais la faire. Sauf que pour l'instant, le prototype, il ne veut pas drop, donc je ne peux pas la crafter. Donc dès que je l'aurai, je changerai l'arme parce que celle-là, elle est bien, mais sans plus. Voilà. Et en termes d'artefacts, on est sur du, évidemment, du 2P chevalerie, 2P flamme blême. Donc on a vraiment du lourd. On a vraiment du lourd, du très lourd. On a vraiment du ultra lourd. Bon, c'est un peu moins, mais... Voilà, on a... On a quand même du archi lourd. Donc voilà. Et du dégâts critiques. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas montré un petit peu pour mon DPS. Voilà, en termes de taux de crit, dégâts de crit. Ce n'est pas dégueulasse, mais ce n'est pas non plus ultra performant. Allez, la vidéo va durer une heure, je ne sais pas. Ensuite, il y a ces 4 personnages-là qui vont former une team. Sauf que moi, j'en ai pris 9 en compte. Enfin, 9, éventuellement 10. Enfin, il y a un Venti Random qui va sortir de nulle part. Donc lui, il va... Alors ça, c'est des artefacts complètement bidons. Il va être rebuild en fonction de ce dont j'aurai besoin. Parce que lui, il va servir que... Il va peut-être, je dis bien, peut-être servir que pour une salle. Et encore, je ne suis même pas sûr d'utiliser. Donc voilà. Donc dites-vous bien que lui, il ne sera peut-être même pas utilisé. C'est Noël. Noël, du coup, j'ai mis le L90 et qui est monstrueuse. Elle est constellation 6. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les constellations. Voilà, 6, 0, 5 et 0. Venti, il est 0. Donc voilà, constellation 6. Donc je vais me baser, évidemment, sur le fait de la jouer en full défense. Donc avec Ombre Immaculée qui est l'une des rares épées. Qui est même la seule qui existe à ce jour. Qui donne de la défense en stade secondaire. Et qui a un effet qui donne également de la défense. Donc ce qui veut dire que c'est la meilleure arme possible et imaginable pour Noël. Puisqu'il faut la jouer en défense. Pourquoi ? Parce que le but de sa constellation 6, c'est que quand tu fais grand ménage, tu prends 50% de ta défense et tu la rajoutes à ton attaque. Ce qui est quand même très fort. Pour vous dire, en termes de stats, avec ça, je suis passé, en mettant le grand ménage et tous les buffs possibles et imaginables, je suis passé à plus de 5000 d'attaques. Et encore, là, j'ai augmenté depuis la dernière fois. Donc je pense qu'on se rapproche du 5500. Donc voilà, on est sur une Noël qui est monstrueuse. qui est build donc en full physique. Donc comme vous pouvez le voir, défense, là il y en a. Cette fleur-là, bon, là j'avoue qu'il y a un peu de défense de l'attaque. Bon, elle n'est pas oufissime. En vérité, je pourrais peut-être même... Non, celle-là, non. Celle-là, je ne peux pas la changer non plus alors qu'il y a plus de... Non, ce n'était pas celle-là. C'était laquelle ? Ah, c'était celle-là ? Non, ce n'était pas celle-là, ok. Non, je crois que niveau fleur, je n'ai rien d'intéressant. Ce n'est pas grave. J'ai le sablier qui est full défense. Avec mine de rien, pas mal de dégâts crit et d'attaques. Donc j'ai eu pas mal de chance. On a aussi la coupe dégagée au parfait. Vraiment avec du taux de crit, un attaque qui était bien up. Et un dégâts crit qui a up de monstre, un truc de fou. Et un peu de recharge d'énergie qui est intéressant aussi, Noël. Et qui est très important parce que, bah, elle a besoin de son ulti constamment. Évidemment, elle a du coup le 4P Gladia. Alors, évidemment, le 4P Gladia, ce n'est pas vraiment le plus optimal. Je l'aurais voulu... Alors, il y a plusieurs façons de la jouer. On peut la jouer avec un 2P GO pour 15% de dégâts GO. Et une coupe dégâts GO pour justement les dégâts GO de son ulti. On peut également la jouer en full 4P météor inversé pour les dégâts sous bouclier. Mais le problème, c'est qu'il faut... En fait, le problème du météor inversé, c'est d'ailleurs pour ça que je ne joue pas météor inversé. C'est que le bouclier de Noël est extrêmement long à mettre en place. Ça veut dire que tu es obligé d'avoir Zongli à tes côtés. Parce que, bah, son TDR est beaucoup plus court. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que du coup, mon Zongli, je suis obligé de le garder auprès d'elle. Et j'aimerais pouvoir séparer Zongli de Noël pour ne pas tout le temps avoir la... Bon, certes, il y a la résonance GO2 qui donne 10 ou 15% de dégâts sous bouclier. Mais je préférais quand même avoir une Noël indépendante plutôt qu'une Noël dépendante de Zongli. Donc pour moi, je préfère jouer en 2P Gladia et 2P Roche Antique. Mais pour l'instant, je n'ai pas pu farmer parce que, bon, bah... Je n'ai pas non plus ce qu'il y a de plus important. Et puis surtout que j'ai une fleur. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de défense dessus. Contrairement à ça qui propose une nette défense et une nette attaque. Alors que là, bah, c'est... Voilà, c'est moindre, quoi. Les stats sont moindres ici, c'est tout. Donc voilà pour la coupe. Ensuite, on a le diadème qui est également fait en défense. Avec un petit peu d'attaque. Du taux de crit et du dégâts crit. Malheureusement, ça a augmenté les PV. Bref, c'est un diadème qui est bof. Mais ça passe. Ensuite, on a un personnage de rechange. Ganyu. Oui, oui, je sais qu'il y en a qui vont dire Oh là là, Ganyu, c'est topière. Il faut absolument la jouer. Sauf que le problème, c'est que dans les deux premiers étages, elle ne va pas servir à grand-chose. Parce que la plupart des mobs sont cryo. Donc ils ont possiblement une résistance cryo. Notamment le Bruto-Givré qui va apparaître à un certain temps. Et il y a pas mal de cryomages. Je sais qu'elle est très importante pour l'apôtre cryo. L'apôtre Hydro. Mais je vous assure que j'ai un personnage qui saura mieux faire pour s'en débarrasser. Puisqu'il n'est pas si sûr que ça. Je pense que Ganyu, on peut la réserver pour un meilleur étage. Notamment l'étage 11 avec l'histoire des monolithes. Parce que le lotus de Ganyu attire l'attention des mobs. Et ça, c'est très intéressant. Donc, je préférais jouer là-dessus. Donc, elle est jouée comme ça. Ah oui, d'ailleurs, de Noël, je n'ai pas montré. Merde. Euh, c'était où ? Là. Elle a un taux de crit qui est moisi. Et un dégâts crit qui est passable. Donc, voilà. Pour Ganyu, voilà à peu près. Moisi et excellent. Je ne sais plus. Attends. Il y a un truc qui me chiffonne. Bah, tiens. Je vais vous montrer en même temps un petit peu ce que j'ai eu. J'ai eu ça. J'avais... Ah oui, c'est parce que j'avais une autre fleur, je crois. Celle-là, elle n'a que du dégâts crit. C'était quoi que j'avais ? C'était pas ça. C'était pas ça. Ça non plus. J'avais pas une fleur avec beaucoup de taux de crit. C'est celle-là. C'est celle-là. 10% de taux de crit. Bah, tiens. D'ailleurs, maintenant que j'y pense. C'est Yann Feu. Sauf qu'Yann Feu, je ne compte pas la jouer. Ah, merde. Ah, putain. Il faut que je la rebuild. Excusez-moi. Bon, cette plume-là, je ne vais pas la changer. Ici. Du coup, il faut que je change ça. Hop là. Voilà. Comme ça, on garde le bonus cryo. Et puis, au final, Jean, elle n'est pas censée non plus être à taper. Après, je suis en train de me dire un truc. Oui, parce que Jean, en fait, je vais l'utiliser aussi. Je vous montrerai ça après. Donc là, la coupe dégâts cryo. La coupe, voilà, dégâts critiques. Ensuite, niveau arme, elle a ça. Voilà. Et on va passer à Jean. Jean qui est du coup comme ça. Avec, voilà, je vous montre un petit peu les stats, machin. L'arme qu'elle a. Alors, j'aurais voulu mettre cette arme-là que j'ai dropée il n'y a pas longtemps. J'ai dropé ça hier. Mais le problème, c'est qu'elle est... C'est la même chose. Voilà. Au niveau 60, cette arme-là est l'équivalent de cette arme-là. Ce n'est pas une blague. Raffiné 3. Ce n'est pas une blague. Et encore, non, justement, puisque le raffinement la rend supérieure. Donc, cette arme-là, tant que je ne peux pas encore la monter level 80 ou 90, elle n'est pas utile, malheureusement. À cause de ça. Donc, du coup, je dois la laisser comme ça pour l'instant. Ensuite, je l'ai basée... À la base, je voulais la baser sur le DPS. Pourquoi ? Parce que, vu qu'il va y avoir pas mal de brutos petits, son E va soulever les mobs. Et du coup, je vais pouvoir les balancer un peu dans tous les sens. Vu qu'il y a beaucoup de petits brutos, ça va être intéressant. Et puis surtout, bon, ça, c'est une flore un peu random. Elle a ça, voilà. C'est surtout pour les fêtes de pièces. Ensuite, elle a ça. Du coup. Elle a cette coupe-là, dégâts Nemo. Et avec pas mal de dégâts critiques, voilà. Elle est surtout basée là-dessus, en fait. Et du coup, je lui ai mis ça parce que, bon, il y a pas mal d'attaques dessus. Et puis, un petit peu de bonus de sang. Puisque, justement, son bonus de sang est également basé sur son attaque. Donc, autant, pourquoi pas, lui monter son attaque. En termes de healeuse, elle va être mortelle. Ensuite, on a Klee. Klee qui est basée là-dessus. Elle n'est pas non plus ultra forte. Je n'ai pas eu le temps de farmer de sorcière ardente. Donc, du coup, je vais rester là-dessus. Enfin, je n'ai pas eu le temps. C'est surtout qu'à chaque fois que je farme le donjon, je n'ai rien eu. Pas une blague. Rien. Zéro. Après, j'ai commencé récemment aussi. Parce que j'ai drop Klee il y a quoi ? Une semaine ? Donc, voilà. Ça ne fait pas longtemps que je l'ai. Donc, j'ai ça. Voilà. Je vous montre un petit peu les stats. N'hésitez pas à faire pause. Voilà. Avec une coupe dégâts pyro. Bref. Voilà. Pas de constellation, évidemment. Jean. Jean, je ne vous ai pas montré. Constellation 3. Ensuite, autre DPS. Je sais qu'il y a Kicking. Mais Kicking, je ne la joue pas. Rosalia. Rosalia qui va du coup être mon remplaçant de Ganyou. Pourquoi ? Pour plusieurs choses. Déjà, pour commencer. Bon, malheureusement, je n'ai pas de constellation. Donc, ça, c'est un peu dérangeant. L'arme. Alors, cette arme-là, j'ai calculé. J'ai calculé. Vraiment. J'ai calculé sur un simulateur. Elle est surpétée. Cette arme-là, elle est juste surpétée. À partir du moment que tu chopes la particule, ce n'est pas une blague. Sans déconner. Si tu arrives à gérer tes particules d'orbe tout le temps pour garder ton buff, elle est plus forte que le javelot de Xeo. Le javelot 5 étoiles, là, qui donne beaucoup de... Ce n'est pas une blague. Allez sur un calculateur Genshin et faites les mêmes tests que moi. Vous allez être surpris. Je peux vous assurer que le javelot 5 étoiles de Xeo est moins fort que ça. Ce n'est pas une blague. Si je le mets en raffinement 5, ce truc-là devient littéralement une machine à tuer. Ce n'est pas une blague. Vraiment, je ne rigole pas. Allez le checker sur Internet. La seule différence qu'il y a entre ça et le fameux javelot 5 étoiles, c'est que ça, il faut savoir gérer les particules. Et justement, Rosalia a un skill de 6 secondes. Ce qui veut dire que les particules sont extrêmement faciles à gérer. Ce qui veut dire que pour Rosalia, cette arme-là est bien plus puissante que le javelot, qui, à terme, n'est pas si fort que ça, mais qui maintient le buff. Donc voilà. Ce n'est vraiment pas une blague. Allez le checker sur Internet. Donc on a ça. Ça. Voilà, je vous montre un petit peu. Bon, celle-là, elle a un peu claqué au sol, mais bon, c'était pour les fêtes de pièces. Je n'avais pas le choix. Voilà. Cette coupe-là, qui n'est pas si mal, qui a de la recharge d'énergie, ce dont elle a besoin justement pour activer ses effets cryo, pour notamment le fameux apôtre. Puisque surtout, en plus, ça lui permet d'avoir justement du crit, parce qu'elle a justement des skills qui augmentent son crit. Donc elle en a besoin. Et ça, alors ça, c'est un peu build de... Ça, c'était un build de Nawak, que je m'étais fait pour le fun. Au final, je le garde, parce que j'ai eu pas mal de dégâts crit dessus. Donc je me suis dit, bon, c'est pas si mal, en fait. J'ai eu pas mal de ups sur crit et tot crit. Bon, je me dis que c'est pas non plus ce cas de plus parfait, mais c'est pas dégueu non plus. Je pensais vraiment pas... Franchement, à la base, je voulais faire ce diadème comme un truc complètement lol. Et au final, c'est devenu un truc puissant, je ne sais même pas pourquoi. Alors que je n'ai rien demandé de spécial. Voilà, en termes de crit, on en est là. Elle n'est pas dégueu niveau crit, mais elle peut passer, je pense, à 25-30, si je gère bien. Plus 25-30, et en dégâts crit, elle n'est pas encore oufissime, mais c'est un bon début. Il ne faut pas oublier que je ne peux pas monter sur commande tous mes trucs. Il reste qui ? Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, ouais, j'ai fait le tour. Attends, 1, 2, je recompte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, on a fait le tour. Alors, maintenant que je vous explique un peu la stratégie. Donc ici, rien de véritablement dérangeant. De toute manière, j'ai Klee et Xenian qui sont tous les deux pyro, dont une qui est physique également. Donc Xenian, je vais la mettre en team 1, il n'y a pas de problème. Et Klee, je vais la mettre en team 2. Voilà, jusque là, pas de problème. Ensuite, Tartaglia, vu que Tartaglia, il va faire des électrocutions ou des évaporations, je vais la mettre du côté de Xenian. Donc Tartaglia, team 1, avec Beidou du coup. Beidou qui va également se mettre en team 1. Ensuite, on va build comment ? Ça, bah voilà. Et c'est pour ça que je vais mettre Rosalia en team 2. C'est notamment à cause de ça. Enfin, pas que ça en vrai. Mais Rosa, mine de rien, elle est quand même assez rapide. Dommage que je n'ai pas la C1, parce que c'est ça qui la rendrait pété. Ça, voilà, c'est pour ça. C'est surtout pour ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on va mettre qui ? Voilà. Ça, c'est les personnages qui sont obvious. Maintenant, j'ai Zongli et Noël qui me restent à mettre. J'ai Ganyu que je vais garder en réserve. Et Jean. Je pense que Zongli, on va le mettre team 2. Parce que Zongli et Jean, ça ne sert à rien de les mettre ensemble. Donc en vrai, on va mettre Jean ici et Noël là. Comme ça, en plus, on aura la 2PGO. Elle est où ? Là. Voilà, ça. Ça, c'est pour la team 2. Et pour la team 1, on a ça. Ce qui n'est pas si mal. Voilà. On va commencer, c'est parti. Je ne pense pas qu'il devrait être trop difficile. J'ai quand même pas mal de level. Bon, on va prendre ça. Alors, là par contre, j'ai du ping. Donc j'espère que ça ne va pas trop être gênant. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai une montée de ping soudaine à 200. On va lead avec qui ? Ah. Hop, on lead avec elle. Ah non, bah oui, c'est vrai. On les soulève. Hop là. Hop. Ils sont où les autres ? Ok, ils sont tous là. On va les foutre contre le mur. Voilà, c'est parfait, excellent. On va faire pareil. On va les soulever. Hop. On les emmène là-bas. Allez, viens. Viens. Il m'attaque, c'est bien. C'est très bien. Suivez-moi. C'est vrai que j'aurais pu lui mettre l'épée de mon Xingqiu, qui est l'épée rituelle. C'est vrai. Ouais, on les défonce. Ah, mais je ne vois rien de ce que je fais. Bon, ce n'est pas grave. Allez, tu meurs. Ouais, je sais. Je n'ai pas fait la technique du d'abord Rift Rebel et après, tu sors l'ulti. Ouais, là, j'ai merdé pour le coup. Non, non, non. Oh, putain. Je vais me taper les deux. Attends. Oh là. Oh, j'ai réussi. Merde. Je n'ai pas l'habitude de cet ordre. On essaye de se débarrasser deux au plus vite. Hop. Vite, 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 vite. Allez, on peut le... Voilà, parfait. Excellent. Nice. On a réussi à le bourrer. Ensuite, de l'autre côté. Oh, non, 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 non. Je vois le ping, là. Vous le voyez en haut à droite. On va... On va... On commence avec Zongli. On commence avec Zongli. On passe. Lui d'abord. Lui d'abord, parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, et par contre, on y va. On fonce. Allez, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Si, le moindre problème, on passe sur Noël. Voilà, le mage, il dégage. Il y en a un autre. On prend Noël. Plus simple. Pouf. Ouf. Regardez-moi ça. Qui a dit que Noël était faible ? Qui l'a dit ? Regardez-moi ça. Et pourtant, n'oubliez pas, elle n'a pas beaucoup de crit. Elle n'a rien du tout. Donc, imaginez si elle avait du crit. Imaginez ça. Les dégâts qu'elle fait, quand même. Allez, au moins que je supprime lui. Voilà, ça c'est fait. Alors là, on prend Klee. Normalement, ça devrait l'achever, je pense. Hop, vas-y. Parfait, il est mort. Ensuite, on a... Eux. On va les geler. Enfin, les geler. Vous m'avez compris. Voilà. Voilà, c'est terminé. Bon. On a toutes les... Parfait. Excellent. Continuons en salle 2. Pour l'instant, on est tranquille. Et en plus, j'ai même pu sauvegarder l'ulti de Noël. Je suis content. On a plus 20% des compétences élémentaires. Ah, ça, ça m'intéresse. Mais il y a des trucs effectifs à l'étage. Ça m'intéresse, les trucs effectifs à l'étage. En vrai, je vais prendre ça. Plus intéressant. D'ailleurs, je sais... D'ailleurs, vraie question. Les trucs qui concernent les compétences élémentaires. Quand je passe en mode d'ag de Tartaglia, est-ce que ça prend la totalité du mode d'ag ? Ou juste le premier coup qui permet la transformation ? Vraie question. Ok. Euh... Attends, on va les rassembler. Les fleurs, je peux les soulever. Donc, autant les rassembler. Hop, on va les foutre sur lui. C'est bien parce qu'avec Jean, je peux les diriger. Parfait. Là, on y va. Ouh, parce que justement, quand ils sont bien rassemblés, quand on fait ça... Hum... Ok, ensuite, on a... Bon, tant pis. Maintenant qu'on est dans cette forme, on bourre, on bourre. Jusqu'à ce que le truc de... Voilà, parfait. Le truc de Beidou disparaît. Hop, on soulève. Parfait. Allez, ça dégage. Maintenant, on va bourrer un peu avec Zinyan. Sauf que là, j'ai mal fait. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai loupé ! J'ai loupé la totalité de mon ulti. C'est nice, c'est super, c'est génial. Tant pis, c'est pas grave. Évaporation. Pouf ! On les soulève. Voilà. Toujours intéressant. Bon, elle dégage, toi. Oh, c'est-il en reste deux. Ils sont où ? Ok, on a eux. Ah, ça par contre, ça va être gênant. Alors, faudrait que je réussisse à les choper tous les deux. Viens, ramenez-vous. Eux, je peux pas les contrôler, par contre. Putain, ça fait chier. Mais non, mais... Voilà, au moins, je peux faire ça. Non, j'aurais pas dû. Putain de merde. J'ai mal joué, j'ai mal joué. Lui, il faut que je le tille parce que sinon, voilà, en termes de timer, on n'est pas bon. Ça va, les deux sans ping me dérange pas trop. Comme d'hab, on va lead avec Zhongli. Il est où ? C'est pas un... Oh, putain, j'avais oublié ça. Allez, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine avec ça. Merde, c'est l'autre qu'il faut. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Lui. Oh, oh ! Ouf ! Oh oui, en plus, j'ai de la portée. Allez, nique. Oh non ! Il a mis son truc de mort. C'est pas grave. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Euuh ! Non ! Allez, dégage-moi ça. Putain, oula, j'ai échappé à ça. Attends. Merde. Mets ton bouclier. Maintenant que le Hydro n'est plus. Euuh, le Anemo. Merde, j'ai loupé le Anemo. Putain. Bon, c'est pas grave, tant pis. Allez, on balance tout, balance tout. Ah, putain, j'avais pas vu ça. Vite. Il faut tuer le Anemo. Ok, parfait. Maintenant, le Cryo. On s'en fout, on s'en fout. On a Klee. C'est qui qui nous... Ah, bah, c'est lui. Ok. En plus, il est même pas dans son champ. Enfin, à moitié. Ouf. Ouf. Allez, meurs. Meurs. Oh, putain. Hé, la prison me bloque ? Ça bloque mes projectiles. D'accord. Et pour lui, on y va avec Noël. On va bourriner de fou. Pouf, toi. Ça. Mais regardez-moi ça. Noël. Elle est meurtrière. Je crois que, honnêtement, c'est mon personnage le plus puissant que j'ai. Evidemment, je vais prendre ça. Plus d'attaques. Toujours plus d'attaques. Je sais pas si ça se stack. C'est quoi déjà ici ? C'est pas des... Non, on va y aller avec ça. Oh, putain. Hé, 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 hé. Lui, priorité à lui. C'est fait. J'attends que le bouclier vienne, en fait. Bon, là, j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je lui baisse. Loupé. Les mines ! Attention aux mines. Hop. Ouf. Allez. Petite dispersion de la part de gens. Ça fait toujours 5 000 de dégâts. C'est pas si mal. Ça fait du dégâts de gratte. Franchement, le dégâts de gratte, on prend. Allez, il est midlife. Petite ulti. Allez, l'ulti, s'il vous plaît. Voilà. On switch. On switch. On switch. On switch. On switch. On switch. Hop. Petit évapo. Oh non. Non, 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 non. C'est pas le moment. Oh putain, j'ai le... Oh non, j'ai du lag. J'ai du lag. J'ai du lag. J'ai du lag. J'ai du lag, putain. C'est pas le moment. Mais pourquoi j'ai du lag, là, subitement ? Mais je vous jure, regardez. 400 de MS, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi je commence à avoir du lag ? Je promets rien. Priorité à qui ? Priorité à l'hydro-mage, non ? En vrai, attends, priorité à essayer de les immobiliser tous les deux. Non, mauvais, évidemment. Tu fais pas sur le bon. C'est lui qu'il faut geler. Parce que le hydro-mage, pour moi, c'est vraiment le pire de tous. On commence. Voilà. Il n'y a pas que ça. S'il te plaît. Je me suis trompé, je me suis trompé, je me suis trompé de bouton. Je me suis trompé de bouton. Yes. Non, mais quoi ? Il m'a gelé ? S'il te plaît. Oui. Allez, le cryo meurt. S'il te plaît. Oh putain. Le cryo est mort. Allez, il me casse les couilles, lui, là. Quoi ? Je n'ai pas vu le cryo, il est encore là ? Ah bah, il est mort. Voilà. Non, Rosalia est plutôt forte. Je suis content. Salle 1. On y va. On va quitter. Parce que je veux voir les mobs. Je n'ai pas vu les mobs. On va récupérer. On va en profiter pour récupérer les récompenses. On va y aller méthodiquement. On ne va pas bourriner comme des porcs. Ça ne sert à rien. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Je n'ai rien à foutre. On va y aller méthodiquement. Hop. Voilà, super. Des sous. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Evidemment, du gel power. En vrai, si on s'occupe des blobs assez facilement, ça va. Alors, ici, on peut laisser les teams, en vrai. Ouais, ouais, on peut laisser les teams. Je suis bien d'accord. Bon, là, c'est full clean. Mais, en vrai, ça, c'est facile. Ouais, on peut laisser. On va laisser les full teams, je pense. Ouais, ouais, on va laisser. Allez, on y va. On avait mis qui, déjà ? Je ne me souviens plus. En vrai, je vais remettre les teams comme j'ai l'habitude de les mettre. Parce que, d'habitude... Allez, Obeyedou. Voilà, j'ai l'habitude de mettre ces boutons-là, en fait. Ici, on va mettre Zongli first. Rosa seconde. Clé troisième. Et Noël quatrième. Non, non, attends, attends. Je vais les arranger au mieux. C'est pour que, vraiment, je m'y retrouve, niveau de touche, en fait. Parce que je n'ai pas l'habitude. J'ai l'habitude de ces panels de touche, tu vois. C'est pour ça que je me suis beaucoup trompé. J'ai pas mal mis-clics à l'étage précédent. Évidemment, on prend ça. Je ne réfléchis même pas. Beidou, évidemment. Ils vont me tirer dessus. Ok, on commence bien. Allez, hop. On commence par les Hydro. Attention ! Priorité à lui, vu qu'il est... Hop. Et voilà, ça y est, ça commence. Ah, putain de merde. En vrai, je pense qu'on va prendre Jean, parce qu'elle peut les soulever, quand même. Hop. Dégagé. Oh. Ah non. Tarta, c'est pour les... Non, mais pas pour les Hydro Blobs, espèce de débilus ! C'est pour le Cryo. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, on a ce qu'il faut. Ok. On va prendre... J'avoue, je bourrine un petit peu plus. Là. Oh non ! On va d'abord se défaire des deux, là. Ensuite, ça, pour un petit évapo. Ça. Ça. Oh, putain. Allez, faut que je m'en débarrasse au plus vite. Vas-y ! Casse les couilles, toi ! Ils sont deux ! Ok, là, là, je suis dans la merde, pour le coup. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'en ai tué un. Vas-y, tu veux pas prendre aussi l'électrocution, là ? Vas-y, prends, 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 prends. Ça m'arrangerait. Oui ! Oh oui ! Oui, ça m'arrange qu'il soit tombé. Allez, allez, allez. Allez, moi, je les bourrine. Moi, je les bourrine. Bourrine, 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 bourrine. Allez, hop ! Allez, oui ! Oh, j'ai pris, j'ai pris tellement de temps. Je vous jure, j'ai pris tellement de temps. C'est où ? Ok. Ah ! Mais casse-toi, toi ! Je commence par lui ! On s'en fout ! Ah putain, c'est vrai, j'avais oublié. Ah non, c'est bon. Hop ! C'est bon, l'ulti est encore là ? Il est encore là. Il est plus là. Ok. On peut switch. Bouclier. En vrai, on peut faire ça. On s'en fout ! Bourrine, 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 bourrine. De toute façon, c'est Rosalia qui va... Qui va le buter à la fin. Ah, il a quand même de la résistance. Dès que... Hop. Ok. On peut le freeze ? Ah, ça marche. Bah, commençons. Ah oui, c'est vrai qu'il va faire ses... Ah non, pas encore. Ah, ok. C'est maintenant qu'on prend Rosalia. Il est où, le truc ? Allez, viens, viens, viens. Viens, je t'attends. Hop, on commence. Ah oui, c'est vrai, il faut attendre. J'avais oublié. Oh, mais non ! Vas-y, viens dedans, t'as raison. Hop là. Suivant. Voilà. Surtout que j'ai un skill qui est très rapide à lancer. C'est vrai qu'on ne peut pas le toucher, j'avais oublié. Je peux faire ça, moi. Il prend, mais pas beaucoup, en fait. Oui, il veut. Ouais, je sais. Là, j'aurais pu prendre Ganyo, pour le coup. On peut prendre ça aussi. Ça marche bien, ça. Là, pour le coup, effectivement, je perds un peu de temps. Est-ce que ça marche, du coup, si je fais ça ? Tu veux bien arrêter tes conneries, toi ? Ouais, j'avoue, j'aurais dû mettre Ganyo. Allez. Non, c'est bon, ça va, j'ai pas trop troll. Bon, je pensais. Bon, bah, ça va. C'est vrai que la technique Ganyo était beaucoup plus simple. Parce que t'as le cryo quand tu veux. On réduit la défense, on augmente... Non, mais ça, c'est que pour la salle. Là, c'est plus 20% des compétences élémentaires. Compétences, hein. Non, on va prendre ça. Moins de défense, plus d'attaques. Mais pour la salle. Ah oui, d'accord, ok. On va là-bas, s'il vous plaît, messieurs. Allez, on les rassemble. Bonjour, bonjour. Ah merde, il meurt aussi quand je l'ai. Tiens. C'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Bah, c'est ça. Sautez-moi dessus aussi. C'est vrai. Oh là là. Le lag, hein. Là, on commence à sentir un peu le lag. Ah. Attends, attends, attends. Il doit y avoir un chaman, là. Là, 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 là. Lui, par contre, j'en veux pas. Allez, on y va. Ça dégage. Allez, un des gros est mort. Le deuxième aussi. Ensuite, le chaman. Ça dégage. Ensuite, à son tour. Là, il va me sortir des gros trucs, là. C'est parti. Oh non, pas du tout. Bon, restez comme ça pour l'instant. Hop. Il en reste un. C'est lui. Voilà, parfait. Là, on est tranquille, je pense. On a fait quoi ? Deux minutes, même pas. 300 secondes, c'est 500 minutes. Alors, on commence par... Ouais, bah ouais, vas-y. L'autre rien, de toute façon, automatiquement. Allez, hop. Allez, hop. Vas-y, essaye de réduire mon... Essaye de réduire mon truc. Au revoir. Ah, par contre... Oh, 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 oh... Ho, oh, 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 oh. Bon, quand même... Hein ? Aïe, hé, hé ! Sa prison m'a sauvé, il peut pas me taper dessus ? Bon attends Ouais regardez il peut pas Est-ce que je le garde en vie en lui vrai en vrai lui Bon t'es casse couille toi tu sais C'est moi ou la prison de glace que l'autre me met ? Elle me sauve Pas bouger On va quand même faire ça Ah merde je suis con putain je suis un débilus Je suis un débilus Attends on va quand même taper parce que il power quand même C'est bon Non c'est pas bon Je heal Là je tape pour heal en fait Bah alors ? Merci Bon ça va j'ai pas de choc J'ai failli hein j'ai failli un moment Ensuite ici Recharger Ça pour Noël c'est ce qu'il y a de plus meurtrier Aïe a Ah oui c'est vrai putain Oh j'ai oublié celui-là Bah lui on le défonce n'importe comment Ouais les 17000 de pyro alors qu'elle est pas en dégâts pyro Moi ça me fait bien rire des fois Alors ici il faut qu'on l'avance Maintenant je commence à avoir l'habitude hein Putain pourquoi je suis lent Bon allez faut pas de choc Ah on va sur le mur Reste contre le mur Là il va venir il va se casser le... Voilà voilà On s'en fout des PV hein N'oublions pas j'ai Jean Voilà Putain alors par contre le... Le délai avant que mes attaques ne touchent Ça c'est insane par contre Hop on avance On y va Là il faut avancer vers lui Attention voilà on passe sur le côté Allez viens Je te dead Alors pas encore puisque il faut... Ohlala Le... Mais c'est pas une blague hein Le ping m'a littéralement retiré des coups Oh ! Il me met quand même un coup au centre Allez c'est le moment s'il te plait On prend Torta parce que... Alors on va se mettre dans le coin Mince... Oh putain non 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 Oh c'est bon Euh... Mais non qu'est-ce que j'ai fait ? Ohlala J'ai mis ce clic Oh oui Aller faut le tuer Faut le tuer faut le tuer faut le tuer On le tue Oh oui ! Pourquoi il me met la caméra à l'envers je dois voir Oh putain... Le ping quoi putain Sans déconner Derrière moi Derrière moi Non Si on commence par lui parce que lui il est gênant Ok Ok Je l'ai eu ? Non je l'ai pas eu Oh il a un truc noir C'est quoi le truc noir ? Alors attention Désolé pour toi Là ça serait bien que... Oh parfait Il est au bon moment Oh Mes fils de pute là Ah C'est bon il a plus son truc Je suis désolé hein Ça a retiré le déchaînement mais j'avais pas le choix Vas-y s'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Déchaînement élémentaire Le déchaînement élémentaire s'il te plaît Mais là j'ai... Là honnêtement Je pense J'ai le déchaînement élémentaire Je les démonte Il me dit qu'un je... Mais... Oh là là Je vois plus rien Je suis complètement aveugle Le DPS de malade Et on recommence On va même faire ça tiens Ah j'ai de choc J'ai de choc Ça marche Ah j'ai de choc putain J'ai de choc La dernière étoile je l'ai pas eu J'ai de choc Oh vas-y C'est vrai que je veux Je veux la C1 De Rosalia On a rien à foutre de Kazuha Pour ceux qui se posent la question Voilà j'augmente juste la P.T. On va... Attends c'est pas fini C'est pas fini 100 Ah bah je peux pas poule Non C'est vrai On va continuer avec les tâches suivantes S'il faut que je tryhardte je le ferai en privé Enfin de moi même On le fera ailleurs Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui l'histoire du monolithe C'est là qu'il va peut-être falloir que je prenne Ganyu du coup Pour la partie 1 Pour attirer les mobs pour qu'ils ne tapent pas sur le truc Après le chef Bruto Rocheux je le gère avec Noël Il n'y a pas de soucis Enfin Noël Noël Si je pense Xinyan serait plus approprié Parce que c'est vrai que Un chef Bruto Rocheux ça a quand même de la sacrée défense Pour Noël Qui en plus a de la résistance ce G.O. je crois Donc ça va être gênant Ça Avec Ganyu En vrai ouais si j'ai Ganyu stage 1 Pour l'électro il n'y a plus de problème Et en plus si j'ai Rosalie à stage 2 Il n'y a plus de problème non plus En vrai non Pas si mal Mais du coup il faut que je retire qui ? Beidou ? Et là il n'y a pas de problème Mis à part qu'il me faut un Pyro Hydro là-bas Bah du coup je vais mettre Ganyu dans la première team Je vais retirer Beidou Je pense Et du coup là on va mettre Noël Zongli Et on va mettre Klee Non pas Klee Rosalie à Klee On peut tenter comme ça On va essayer hein Je promets rien Parce que c'est vrai que la solidité du monolithe elle est basée sur les deux teams Plus de maîtrise élémentaire Moins de TDR Moins de TDR ça me paraît bien Vincre ennemi, restaure des PV J'ai des healers donc pas besoin Moins de TDR Bah plus de maîtrise élémentaire je pense Ok c'est parti Non, ça d'abord C'est le moment C'est le moment On le gèle On les gèle On va plutôt faire ça Et le ping c'est incroyable ça On va au moins essayer de Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point le ping me gêne en fait Je sais pas pourquoi mes dégâts sont réduits de fou Ouh ! Faut s'occuper des archers en priorité Tandis que je crée une diversion avec les... Avec la fleur Pas tout de suite, pas tout de suite Après il va y avoir les gros Donc c'est là qu'il va falloir que je... Je sais, il y en a qui vont dire Joue Venti, joue Venti, joue Venti Mais Venti va me servir que ici en fait Alors que Ganyu elle va me servir après Donc ça me dérange Et Venti je vais pas l'utiliser en fait Avec les Fatui il sert à rien Il les soulève pas les Fatui Je suis désolé pour vous En tout cas, même s'il le peut Je suis désolé Pour moi c'est pas si intéressant Voilà, c'est parti pour les gros je pense Voilà, j'en étais sûr Attends Oh putain ta mère Oui il est gelé Faut en profiter pour le défoncer lui Parce que c'est le plus gênant Allez, 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 allez Oui, oui je l'ai eu Allez viens Je le défonce comme ça vu qu'il est tout seul S'il te plaît, s'il te plaît Merci Oh putain Ils font tellement de dégâts ceux-là Oh la la, je suis déjà à la moitié quoi Ici c'est un peu moins gênant On peut y aller comme ça Puis ils ont du bouclier, n'oublions pas Géo Oh putain, c'est vrai que ceux-là ils se mettent loin, ils tirent C'est bon, lui il m'a visé 13 On va voir le chef maintenant De toute façon dès qu'il y a le chef on balance Zongli Enfin le skill de Zongli Ah en vrai attends j'ai ça là Oh bah oui Pourquoi j'ai l'impression d'être lent du cul En tout cas là c'est bien Là on va se taper le chef, attention Donc là je me prépare mentalement Ah voilà, là je suis plus rapide, je sais pas pourquoi Je suis plus lent Qu'est-ce qui m'a ralenti ? Allez c'est parti Tu bouges pas Et voilà, plus de bouclier déjà C'est bon, t'es dead, t'es dead, t'es dead C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini Je peux plus rien faire, c'est fini, c'est fini, c'est fini C'est terminé Non mais c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini Allez c'est fini, chut Repose-toi Repose-toi, repose-toi Fais un petit dodo Eh, on frappe pas les enfants Oh, comment il l'a soulevé Attention Eh ouais mon gars Regarde-moi cette régen Ohlala Bon là j'avoue que je choque un peu Pour aller plus vite Ohlala, mais le ping aussi quoi Bon j'avoue que là en terme de DPS à long terme je suis pas très fort Par contre, on en parle de mon ping ? Je sais pas si vous avez remarqué mais depuis tout à l'heure il y a des fois il y a des PV qui partent pas en fait Ohlala, j'ai tellement perdu de temps Bah oui bah, ah non c'est vrai je suis con C'était pas avec du timer, c'était avec du monolithe Bah au moins j'ai réussi quelque chose Parce qu'il me semblait que j'avais jamais réussi ça Bon, là ça va c'est un peu plus tranquille maintenant On va prendre de l'attaque, on en a bien besoin C'est bien, on va quand même garder Ganyu parce que Ganyu elle est forte Mais je suis con, je l'ai pas build C'est pas grave Je l'ai pas rebuild On en profite hein Pour le défoncer Oh bah voilà, il a fait ce qu'il fallait pas Sorry guys Oh putain ma gueule Eh ? Tu vas te calmer toi ? Merci You're dead ! Hein ? Tu le sais ça ? You're dead ! Kiss de Shlagos T'es mort A ton tour Il en reste plus que deux donc le GEO Ah non c'est deux... Autant les endormir hein Ça par contre ça me fait extrêmement rire de voir que Maxillian fait des fois du 10K à avoir 15K de dégâts pyro Alors qu'elle a absolument aucun investissement en dégâts pyro Et pourtant elle a rien de basé sur son attaque hein Bon là par le... hop Hop ! Hop ! Profite-en ! Tant qu'il a pas son bouclier de mort On va même faire ça ! Et merde je suis con Ah non c'est bon ! J'ai rien dit ! J'ai cru que ça allait foirer mais non Ok on y va ! On commence par le Hydro hein ! Si il prend ça ! Pour l'instant ça va il prend cher ! Quoi ? Pile en plein mes taches de bouclier ! Mais ta mère ! Mais quel enculé ! Oh mais j'avais oublié que les cryos sont chiants ! Casse-toi ! Bon là pour le couclier elle est intéressante parce que... Putain ! Il y a des insectes il me casse l'icot il a ! Allez dors ! Eh merde c'est pas le bon ! Non ! Faut taper 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 ! Juste taper ! Là je t'avouerai que... C'est la galère ! C'est la galère ! C'est une team gel ! Putain ! Si je peux au moins les... Oh merci ! Putain Dieu merci ! Oh la la ! Mais à l'aide quoi ! Putain ! Ça va ? Vous vous dérange pas trop ? Mais comment il me touche ? Le machin est téléguidé ou quoi ? Ah là je crois que les étoiles c'est mort ! J'ai rien pour gérer ce putain de Hydro ! J'ai rien ! Bah j'ai bien Rosalia mais bon elle va se faire gel en permanence ! Non ! Attends ! Ah non c'est... Ah le... Il est mort le Hydro ! Alléluia ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là on joue ! Tant qu'il a pas son bouclier on le déboîte ! C'est bon il est mort ! J'en pr... Casse toi ! Je veux taper l'autre là ! Ah ! J'en prie ! Mais j'ai du ping ! Oh ça par contre c'est bien Par contre elle est lente Très très lente C'est bon le Geo est mort C'est la galère C'est la galère S'il te plaît deux fois Et j'ai utilisé mon ulti pour rien mais c'est pas grave C'est pas grave Ouais J'ai de choc J'ai de choc Plus de crit on va prendre Donc là si je me souviens bien C'est la merde Non tranquille Ah Ah ils sont deux Bon ça va je peux faire ça Lui il est sur la fleur Lui il me suit Mais lui de toute façon lui Lui il a moins de résistance physique que l'autre Il est moins dérangeant le chasseur Oh c'est marrant il fait pas de bruit J'en avais besoin Excusez moi Parfait Excellent Et maintenant On met ça Et on y va On gel Oh ils sont tous les deux en même temps Oh Regardez moi ça Et deux Et lui qui prend moins cher Ah là je suis obligé de me barrer Attends il est toujours sous hydro Si je me mets à bonne distance Je l'ai eu Non c'est loupé Ah je l'ai eu Je l'ai eu Voilà Ça fait gagner 8 ans Donc là on a quoi Ah il est mort là Tiens je peux récupérer ça C'est gratuit Oh je suis full Ah Bah on va les monter Hop On commence par lui Parce que c'est le plus chiant En vérité l'autre il est simple C'est lui le plus chiant Bon après si je peux toucher les deux aussi Ce serait cool C'est dommage que le pied de Zongli Attire pas les ennemis Ça aurait été drôle Non 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 On essaye d'éviter quand même Alors on évite ces boules Hop là On garde le bouclier quand même Ça serait cool Hop En vrai on peut faire ça Ça va plus vite Oh putain Ça marche bien Ça y est il passe en électro Oui ça y est Ça y est Attention J'ai pas de bouclier Lui on va le descendre Voilà Bouclier power Non mais Si je veux taper avec un lanceur Je prends lui Maintenant qu'on a commencé avec le Lui là Autant le terminer Ah C'est vrai qu'il me vole du truc Je peux Voilà Non je sais pas où Je l'ai fait Non c'est bon Si au moins je peux déclencher L'autre Quoi ? Je peux regen Non Oh putain Je suis dans la merde J'ai perdu J'ai perdu C'est impossible Je peux pas le finir Non non c'est infinissable Non non c'est infinissable C'est infinissable Même si je me débarrasse de lui Putain C'est quand qu'il meurt lui C'est bon il est mort Oh putain les dégâts C'est bon il est passé en mode Attention Ça va prendre 10 ans Ça va prendre 10 ans Mais je peux faire ça Parce que là le problème C'est que maintenant que j'ai plus Rosa Je peux plus rien faire Tu vois ça descend Ça descend avec la cristallisation Mais regardez à quel point ça descend lentement En vrai on peut y arriver C'est très facile Mais c'est très très long Parce que j'ai perdu le seul perso qui pouvait le gérer Bon ben En même temps On essaye de faire quelque chose Disons que la réaction la plus simple C'était la réaction de Krio C'est pas infaisable Mais c'est pas Ça se fait pas comme ça quoi Bon on va heal En vrai avec Klee j'ai quand même un espoir Parce qu'elle fait beaucoup de coups en fait Donc il y a possibilité que je fasse quelque chose Arrête de bouger Quoi ? Il est mort comment ? Il est mort comme... Bon d'accord Je sais pas Je sais pas comment il est mort Il est mort comment ? Je sais pas Ah En plus je reçois que de la merde l'artefact Qu'est-ce que je fasse avec ça ? Bon à niveau étoile Bon Je peux pas mettre Ganyu à deux endroits en même temps Enfin j'aurais aimé mais bon Verrouiller Ah j'ai pas assez d'étoiles C'est pas grave Y'avait quoi là-dedans ? Oh du pet de couille Ça c'est dur Plus ou moins le reste c'est facile Enfin ça c'est chiant plutôt Et ça oh mon dieu Je crois que j'aurais pas eu des personnages pour ça Parce qu'en fait il me faut la triade Ouais il me faut la triade Krio Hydro Pyro dans les deux teams Oh ça je crois que je l'ai pas Bon bah c'est pas grave Bon bah voilà J'aurais fait le maximum que j'ai pu Mon but n'est pas de triade Ah je peux faire un pool tiens allons-y Voilà pour me donner bonne conscience Voilà Écoutez je pense qu'on va s'arrêter là J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Genshin Je sais pas quand ni où Mais on verra Allez sur ce je vous dis à tous Bye tout le monde